Fabrice Delapatelière, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur de la fiction de Canal+. Et donc, à ce titre, vous allez nous présenter et vous allez présenter à vos abonnés le 10 octobre. Vous allez pouvoir découvrir sur Canal+, le premier épisode de la série Événements Borgia. Voilà, c'est 12 épisodes de 52 minutes. C'est Tom Fontana. Alors, c'est produit, c'est digne d'un long métrage puisque je crois que le coût de production, c'est 25 millions d'euros pour l'ensemble. Comment est-ce qu'on amortit ça sur une chaîne qui n'a que 3% de part d'audience ? Alors, d'abord, on le produit avec Atlantique, qui est une filière de Lagardère, et avec Beta, le distributeur en Allemagne. Donc ça, on rassemble l'argent ensemble pour financer la production. Et après, ce sont évidemment sur les ventes, les ventes internationales, qu'une production comme ça peut s'amortir. Alors, c'est vrai, nous, on ne parle pas tellement d'amortissement pour une chaîne comme Canal. C'est pour l'ensemble de la série. On a un retour sur les recettes, effectivement. On a des parcs aux producteurs. Mais nous, on a besoin de faire, on veut faire des événements comme ça et proposer aux abonnés des grands programmes exclusifs, des grands méga-métrages, comme dit Adolphe Belmer. Et voilà, ça, c'est pour nous une production internationale qui peut rivaliser avec les productions internationales anglo-saxons. Les abonnés de Canal attendent beaucoup de ces grandes productions. C'est quelque chose qui les incite ou à s'abonner ou à rester ? C'est très important pour nous de pouvoir leur proposer des programmes exclusifs, nouveaux, originaux. Et à côté des fictions françaises, des séries françaises qui ont du succès, comme Braco, Engrenage, Mafiosa, c'est vrai que c'était intéressant pour nous d'aller aussi sur le terrain des grandes coproductions internationales. Parce que le budget, on passe du simple au double entre une série française et une série internationale. Donc ça permet d'aborder des sujets qu'on ne pourrait pas faire en production franco-française. Et puis surtout de le faire avec une ampleur assez inhabituelle. Alors vous aviez déjà eu un succès international avec la série 13 qui a été vendue dans une soixantaine de pays, c'est ça ? Plus d'une centaine de pays. Plus d'une centaine de pays. Alors ça veut dire que quand vous faites des fictions comme ça, vous ne pensez pas qu'aux abonnés de Canal ? Vous pensez au marché international ? Alors nous, on pense d'abord aux abonnés. D'abord aux abonnés. Très sincèrement, la partie, nous, Canal+, on pense d'abord aux abonnés. C'est pour eux qu'on travaille. Après, les discussions qu'on a avec le producteur et le distributeur. Oui, le distributeur a une vision un peu plus internationale. Mais on ne fait pas de concessions sur l'éditorial. Donc on fait vraiment les séries qu'on aime et qu'on a envie de proposer pour Canal. Et après, on espère qu'elles se vendent à l'étranger. Ce qui est le cas. Vous les proposez pour Canal bientôt. Ça sera pour les téléspectateurs de Direct 8. Une série comme ça, ils pourraient vivre sur Canal. Et puis un an après, sur la TNT gratuite Direct 8, par exemple ? Par exemple, ce qui est évidemment très important aujourd'hui pour une chaîne comme Canal, c'est de pouvoir exploiter ces contenus qu'on crée et qu'on produit exclusivement pour nos abonnés sur toutes les fenêtres d'exploitation. Donc évidemment, vraisemblablement, des fenêtres en clair dans un proche avenir. Mais vous n'avez pas peur que ça cannibalise ? Que vos abonnés disent « Bon, écoutez, on va attendre un an et on le verra sur Direct 8 ? » Alors ça, de toute façon, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment. Donc il y a certainement une manière de penser la chronologie de la diffusion sur le crypté et le clair. Mais c'est très envisageable, sûrement. Alors le cœur de la télévision payante comme Canal, ce sont les exclusivités, donc sportives, cinématographiques, mais aussi séries. On le voit avec Netflix aux États-Unis, peut-être bientôt en Europe, et puis tout ce qu'on appelle les nouveaux géants du net, Google, Apple et autres. Les séries américaines, on les voit partout, tout le temps. Elles n'ont plus rien d'exclusif. Desperate Housewives, on le verrait partout. – Ça oblige Canal à créer ses propres contenus ? Ça oblige Canal à rentrer dans la bataille des contenus ? – Oui, très vraisemblablement. C'est-à-dire que c'est évidemment sur le terrain des contenus que la bataille se fait. Et Canal existe grâce à son savoir-faire sur les contenus. Et c'est vrai qu'une série comme Borgia nous permet d'exister, nous permet de véhiculer un certain nombre de valeurs et de revendiquer une image qui est celle du groupe. au même titre que les séries françaises. – Mais ça veut dire que votre budget va augmenter ? Il est à peu près une quarantaine de millions d'euros cette année. Vous allez prendre de plus en plus de place ? – Il est question en tout cas que dans les deux prochaines années, le budget augmente un peu. – Significativement, combien ? – On pourrait envisager de faire une série supplémentaire. On en fait trois par an cette année. On pourrait envisager d'en faire une supplémentaire si le succès se confirme et que ça continue de fonctionner, bien sûr. – Vous trouvez des talents en France parmi les producteurs, parmi les auteurs, bien sûr ? – Oui, de toute façon, on travaille surtout en France avec des talents français, puisque les séries internationales comme Borgia ou Treize, on en fait une, peut-être deux par an. Mais le reste, c'est de la fiction française. – Alors, qu'est-ce qui va venir ? Il y a Bracco 2, il y a Maison Clos 2. – Voilà, la prochaine en novembre, c'est la deuxième saison de Bracco. On va démarrer le tournage de Maison Clos 2. On lance lundi le tournage avec Yann Kounen d'une mini-série produite par Europa Télévisions, qui est l'adaptation du roman de Jean-Christophe Granger, Le Vol des cigognes. Et puis, on a la nouvelle saison, la quatrième saison de Mafiosa, la quatrième saison d'Engrenage, qui est notre série emblématique, et aussi des unitaires politiques, comme on en fait depuis le début. – D'accord, et par exemple, sur Bracco, vous êtes engagé sur une saison 3, sur une saison 4 ? – Vous regardez saison après saison ? – On regarde saison après saison, mais sur Bracco, Olivier Marchal, quand Olivier était venu, nous proposait le principe, il avait toujours pensé… – Il est au cœur de l'actualité, là, on voit les flics pourris, ils ne pouvaient pas faire mieux. – Oui, c'est vrai qu'on est assez proche, visiblement, de la réalité, et il avait toujours parlé de trois saisons. Donc là, on va diffuser la deuxième, on a démarré l'écriture de la troisième. Si c'est un succès inouï, on est pragmatique, on lancera peut-être une quatrième saison, mais a priori, on avait pensé la série comme trois saisons. – Très bien, Fabrice de la Patelière, merci. – Merci. – Et nous retrouvons lundi à Nouvelle Invité. – Merci. – Merci. – Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501